Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit entraînement spécial gainage. A vos ballons, on est parti. Alors, j'ai préparé mon timer. On va faire en 30 secondes de gainage, 10 secondes pour changer d'atelier. On aura 5 ateliers différents. Je vous mettrai de toute façon le bip, je vais essayer que vous l'entendiez. Hop, il est ici. Donc, le ballon reste devant moi, je me prépare. Les pieds à peu près largeur bassin. C'est parti, hop, je maintiens 30 secondes. Talon bien en arrière, on se repousse, on tire le ventre au maximum. Ne faites pas l'erreur de vous laisser tomber dans les bras, ok ? Oups, je vous ai écrasé un petit peu mon micro. Allez, on maintient. On a déjà fait la moitié du temps, on serre le ventre au maximum. Respiration plus dans les côtes. On maintient 10 secondes. Allez, allonge bien ton dos. Pousse le talon en arrière, tire le ventre au maximum. Concentrez-vous bien sur le ventre. Hop, et on revient. Ok, le suivant, je vais me mettre à genoux. Celui-là, il est plus soft. Et on va remettre un petit peu d'hypopressif dedans. Donc, pendant 30 secondes, je pousse sur mon ballon. Je rentre le ventre au max, donc c'est quand même du gainage. Et puis, hop, j'inspire, je relâche. Suivant. Pousse sur le ballon. Souffle au max. Bloque, fais remonter le ventre. Hypopressif. Et puis, on inspire, on relâche. À nouveau. Hop. Donc, à chaque fois, un sur deux où je resserre mon ventre au max, c'est un sur deux où je bloque et je fais remonter mon ventre. Ok, il est fini. Hop. Le suivant. Je vais rester en instabilité, donc c'est un peu le même début, mais cette fois-ci, je pars. Pieds joints. Notre gainage. Hop. Je suis partie. Je pousse sur le pied droit et je lève le pied gauche et je maintiens. D'accord ? Hop. On essaie de maintenir, donc on a un travail un peu plus important des obliques. On essaie de ne pas laisser tomber la fesse non plus. Ok, on garde le ventre bien rentré. On a déjà fait la moitié du temps. Alors, repousse bien fort sur le bras. Si vous trouvez que c'est un petit peu facile, vous avancez un petit peu plus les coudes. Du coup, vous s'enterrez plus fort. Ok, sans relâcher au niveau du dos non plus. Trois secondes. Hop. Je reviens. On peut en faire l'autre côté. On est reparti dans cinq secondes. Dos bien placé. Pieds joints. Go. Hop. Et je lève. Ok. Hop. Sans laisser crouler. Solide. On repousse sur le ballon. Le ventre vient rentré. Donc, plus de petites respirations dans les côtes. On a déjà fait plus de la moitié. Plus de dix secondes. Allez, on se concentre sur le ventre. On tire, on tire, on tire. N'oublie pas de respirer. On n'est pas en apnée. Ok. On a déjà fait plus de la moitié. Ok. Le suivant. Je vais alterner. C'est du dynamique où je vais élever un pied. Donc, j'enlève un pied et je descends. Hop. Puis, on revient. On enlève l'autre pied. Descends. Reviens. Hop. Souffle. Donc, on alterne à chaque fois. Déjà plus que dix secondes. Et au repos. Ok. Si vous sentez que vous fatiguez un petit peu, vous repoussez un petit peu les fesses en arrière. Voilà. C'était vite fait, bien fait. Alors, évidemment, c'est un peu peu. On pourrait le répéter pour faire à peu près 20 minutes d'entraînement. Ce serait top. Mais si vous n'avez pas le temps, déjà, celui-là, c'est déjà un bon petit entraînement qui peut être aussi une bonne préparation. Par exemple, si vous allez aller courir, parce que vous êtes déjà bien engagé les abdos. Mieux soutenir, mieux respirer, également mieux courir. Bon. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, de me retrouver, par exemple, sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501